Tiens, vu que t'es là, c'est cool. Est-ce que t'as déjà prévu le lieu de tes prochaines vacances ? Non, pas encore. Alors, écoute, je te propose quelque chose d'assez énorme. C'est un stage de pilotage. Par contre, comme tu peux le voir, c'est une ville qui est quand même assez dévastée. Donc, est-ce que tu m'accompagnes ou pas ? Alors, j'hésite un peu. C'est moins sexy, du coup. Ouais, carrément. Bon, comment vas-tu ? Si t'as cette bac pourri ? Ça va bien et toi ? Bah, écoute, ça va. Ce soir, Game Show Motorstorm Apocalypse. On devait le faire la semaine passée, mais suite aux événements tragiques qui ont eu lieu au Japon, ça ne s'arrange toujours pas, mais on a quand même décidé de vous présenter le jeu. On s'étalera un petit peu plus sur la question tout à l'heure. Donc, Motorstorm Apocalypse, qui est sorti sur PlayStation 3 uniquement le 16 mars 2011 en Europe. C'est de la course arcade. C'est édité par Sony, développé par Evolution Studio. Et c'est pour les 16 ans et plus. Et bonsoir à vous sur le chat, comme d'habitude, à 21h30 sur PlayerOne.tv pour le Game Show. Enfin, 30 et le pouce, peut-être bien. Oui, 30 et le pouce. À partir de... Ouais, c'est ça. En tout cas, comme tu dis, c'est quoi ? On est en direct. Donc, lâchez-vous sur les questions. Voilà, posez vos questions. Sur Motorstorm Apocalypse, on est là pour répondre à tous vos questionnements. Donc, je disais qu'on n'avait pas présenté le jeu en date et en heure. Ça fait des semaines et des semaines qu'on a Motorstorm Apocalypse à la rédac. On remercie Sony, d'ailleurs. Parce qu'on a reçu une version... C'est pas une version commerciale. C'est une version test. Non, une version presse, ouais. Ouais, une version... Même pas presse. Enfin, c'est une version... Ah, d'accord. Enfin, c'est pas une bêta parce que c'est du code fini. Mais c'est pas le code commercial, on va dire. C'est pas un tamponné. Que ce soit, voilà, des versions test, qui ne sont pas des versions commerciales. Mais là, c'est une toute autre chose. Et donc, c'est vraiment un coup de malchance, je trouve, pour Evolution Studio et pour Sony. Bon, bien sûr, il y a plus grave dans la vie qu'un jeu vidéo. Qu'un jeu qui sort en retard. Voilà. Mais là, en l'occurrence, bon, Motorstorm Apocalypse, quand même, c'est un jeu qui se passe, comme vous êtes en train de le voir, sur des environnements complètement dévastés suite à de nombreuses catastrophes naturelles. Et par malheur, eh bien, le jeu sort en même temps qu'un certain séisme en Nouvelle-Zélande à la Christchurch. Donc, le jeu a tout simplement été annulé. Il ne sortira jamais en Nouvelle-Zélande, on peut comprendre. Et au Japon, eh bien, il a été tout simplement repoussé. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il sortira. Je pense que, vu la tournure des événements, c'est pas prêt de sortir. Ouais, c'est clair. Je me demande même si ça finira pas par être annulé. Annulé comme un certain jeu, tu sais, un jeu où tu devais... Oui, oui, oui. Tu t'es échappé d'une certaine ville qui avait eu rarement de terre. Ouais, ouais, ouais. Je ne me souviens plus du titre, mais... Ouais, pareil. C'est Disaster... Oui, voilà, Disaster quelque chose. Disaster 4, quelque chose du genre. Donc, ouais, je pense que, malheureusement, les Japonais ne goûteront peut-être jamais aux joies de Motorstorm Apocalypse. Après, qui sait, on n'est pas dans les mains de Sony, dans la tête de Sony. On ne sait pas non plus ce qu'il faut faire. On ne le sait jamais. Exactement. Surtout dans le jeu vidéo. Ouais, surtout là-dedans. En revanche, voilà, repoussé au Japon. En Angleterre, donc en Grande-Bretagne, il a été aussi repoussé à une date pas si loin que ça. Je ne sais plus exactement. Il me semble qu'il a été redaté depuis. Et Sony voulait faire de même en France, figure-toi, mon cher Sécou. Ah, d'accord. Ouais, il voulait faire partout pareil en Europe, par respect pour la communauté. Pour le Japon. Voilà, pour le Japon. Et ça n'a pas pu être fait, figure-toi, parce qu'ils ont envoyé les exemplaires commerciaux, donc les jeux, un petit peu trop tôt. Enfin, pas trop tôt. Ah ouais. Ils ont envoyé de bonheur, en fait, en France. Et du coup, ils n'ont pas pu faire marche arrière. Les distributeurs avaient déjà le jeu, donc ils ont pu les distribuer. Mais il n'y a pas une... Enfin, si tu veux, ils ont fait une première distribution, mais ils n'en ont pas fait une deuxième. Donc, c'est aussi pour ça que Motorstorm Apocalypse est assez discret dans les rayons des magasins, puisque je pense que Sony attend un petit peu avant de vraiment fournir plus de versions que ça, quoi. Ouais. En tout cas, on comprend, parce que quand même, l'univers, là, déjà, c'est vrai que c'est dévasté. C'est vrai que ça sort un peu... C'est vrai la malchance, comme tu dis. Ça sort un peu dans mauvais moments, quoi. C'est pas de leur faute, et on comprend quand même que ça sera repoussé. C'est pas la peine de gueuler. Bah non, c'est sûr. C'est vraiment pas de bol pour Evolution Studio. Et quand on voit, effectivement, ce qui se passe dans Motorstorm Apocalypse, encore une fois, on y reviendra tout à l'heure, mais quand tu vois un circuit où il se passe un séisme, tu te prends un tsunami dans la tronche, t'as des immeubles qui tombent de partout, enfin, même, c'est un environnement, c'est apocalyptique, c'est vraiment quelque chose de dingue. Bon, c'est quand même très, très ressemblant à ce qui s'est passé là où le Japon a été victime du tsunami. quand tu regardes, enfin, je sais pas, vous avez tous sans doute regardé les informations et la tronche de Miami-Sanry, quand on voit le village où il reste quasi rien, enfin, c'est du Motorstorm Apocalypse, donc c'est pour ça aussi que nous, par respect pour le Japon, on a choisi, eh bien, de repousser d'une semaine passée le game show de Motorstorm Apocalypse. De toute façon, on n'est pas les seuls sur Internet, si vous aviez envie d'en savoir plus. normalement, il y a encore d'autres sites et c'est pour ça, voilà, qu'on a décidé tout simplement d'attendre un petit peu. Ouais, en tout cas, Motorstorm, c'est une saga Sadako. Ah bon ? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est une grande saga, Motorstorm. Et d'ailleurs, tu sais, là, on retrouve un petit peu le même cas avec la 3DS qu'on vous présentera très prochainement, mais tu sais, quand une console sort, mon cher, c'est coup, c'est rare quand le line-up, les jeux qui sortent avec la console sont super, super bien. Ah bon ? Non, c'est vrai, franchement, c'est assez rare. Les tout premiers jeux, en général, ce n'est pas les meilleurs, quoi. Non, ce n'est pas les meilleurs et la PlayStation 3, tout comme la 360, tout comme les autres consoles, ont toujours respecté cette triste règle. C'est vrai que je n'ai jamais trop compris, moi, pourquoi il n'y a pas plus de hits qui sortent en même temps qu'une console. Je ne sais pas, c'est peut-être le fait de dominer la bête, entre guillemets. Oui, je pense aussi que c'est les temps de développement qui sont trop restreints, mais en même temps, une console n'est pas non plus prévue un an avant la sortie. Les développeurs reçoivent les kits de développement facilement 2-3 ans avant, et je me suis toujours un peu demandé pourquoi il n'y avait pas plus de hits que ça. En revanche, Motorstorm, le premier du nom, comme tu disais, c'est cool, c'était un jeu de lancement de la PlayStation 3, qui était sorti le 23 mars 2007, et ça fait déjà 4 ans, et j'hallucineur en voyant la date et en comptant, parce que dans ma tête, je ne pensais pas que ça faisait si longtemps que ça. Oui, c'est vrai, moi je pensais que c'était plus récent que ça, le dernier Motorstorm, c'est vrai. Alors, petite parenthèse de Mathieu, alors bonsoir à toi Mathieu, qui dit demain, il y a Crysis 2 qui sort. Alors, est-ce que tu nous confirmes que demain, on aura du Crysis sur Player One ? Je confirme, on va dire, dans les 20 minutes qui suivront la fin du game show de Motorstorm Apocalypse, parce qu'on a encore 2-3 petits soucis, enfin pas des soucis, mais 2-3 choses à régler avec Dodo, puisqu'on sera les deux à tester Crysis, et on voudrait être certain d'avoir tout vu, d'avoir surtout tout compris à ce qu'on voulait montrer, pour vraiment vous faire un test de ce nom, parce que si c'est pour vous faire un game show en n'ayant pas toutes les réponses à vos questions, ça ne sert à rien. Donc, on sera fixé, Dodo est en train de travailler d'arrache-pied sur Crysis 2. Et voilà, tel un no-life, je lui ai interdit de quitter les bureaux, et donc, vous en saurez plus, on le mettra sur Facebook, si vous voulez, on le mettra sur la page de Facebook. Voilà, fermez la parenthèse. On va fermer la parenthèse. Et donc, pour en revenir à ce premier Motorstorm, tu disais, tu ne pensais pas que ça faisait 4 ans, c'est normal, puisque tout simplement, on a eu du Motorstorm pas si c'est Ficryft, en 2008, donc ça fait... non, ce n'était pas 2006, c'était 2008. En tout cas, pour revenir à ce premier Motorstorm, eh bien, c'est vrai que quand je disais que c'était l'un des rares jeux qui valait vraiment le coup au line-up de la PS3, je ne suis pas très loin de la vérité, parce qu'on avait un line-up qui était quand même assez pauvre, avec un Evenless World qui sortait aussi du lot, mais on pouvait quand même s'attendre à mieux de la part d'avancement d'une console comme la Play 3. Et donc, Monsterstorm, aussi, Monsterstorm, avait... Je ne sais pas si tu te souviens, c'est qu'on ne se connaissait pas d'ailleurs à l'époque, mais lors de l'E3 2005, on avait... Ah oui, il y avait une sorte de fake, là. Oui, oui, une vidéo de bouffe, en fait, qui te faisait croire que la PS3 était surprenante. Est-ce que tu te souviens de cette vidéo ? Oui, je me rappelle de ça et j'ai halluciné. Je me suis dit directement que c'était un fake, que ce n'était pas possible. Oui, c'est clair. On avait ça et on avait aussi, souviens-toi, qu'il y a Zone 2 avec le débarquement dans un espèce de vaisseau flottant dans les airs. Et bon, c'est vrai que les 20 premières secondes ou la première minute, on se disait « Waouh, la PlayStation 3, elle va trop claquer ! » Et en fait, après réflexion, on s'était vraiment dit que c'était un fake. Et Motorstorm, ensuite, est arrivé sur NoPlay 3. Et on a quand même découvert un jeu qui était très très joli. Ça a toujours été une constante dans la saga Motorstorm. Et avec un jeu, tu sais, qui se passait dans le désert. Il fallait prendre le volant, soit de buggy, soit de moto, soit de voiture, soit 4x4. Il y avait un petit peu de tout pour des courses off-road qui étaient très sympas. Oui, c'était très sympa. Et puis, c'était très bien bourrin comme on les aime. Comme un jeu arcade, quoi. C'est vraiment ce qu'on aimait dans les Motorstorm. C'était bien bourrin, quoi. Oui, c'est bien arcade, effectivement. Et c'est vrai que là, sur ce point de vue-là, tous les adeptes de courses arcade étaient plutôt satisfaits. Alors, on a eu une suite ensuite, en 2008, qui s'appelle Motorstorm Pacific Trift. Lui, qui oubliait carrément les environnements du désert pour aller titiller davantage. Le côté glacial. Non, ça, c'est Arctic... Ah oui, c'est Arctic, c'est après. Oui, c'est Arctic Machin, Arctic Age. Non. Oui, c'est après. Je me trompe entre les deux dates. Ah si, c'est Arctic Age. Je ne me souvenais plus du nom. Oui, Arctic Age. Ah, j'ai du mal à parler ce soir. Ça m'a guère. Je suis désolé. Pacific Rift. On va parler tout doucement. Pacific Rift, qui laissait tomber les environnements désertiques au profit de choses plus tropicales, avec les palmiers, les étendues d'eau, des décors très ensoleillés, très jolis aussi, qui proposaient le contenu, un contenu un petit peu comme on avait dans le premier MotorStorm, qui posait problème, c'est-à-dire qu'on n'avait que 16 circuits, et ça, c'est vraiment pas beaucoup. C'était un peu léger, vraiment, quand j'ai une voiture, 16 circuits, c'est vraiment trop trop léger. Oui, c'était bien dans les années début 2000, on va dire, quand on avait 16 circuits, on était content, même à l'époque de la N64 et fin de PS1, mais non, après, on est passé rapidement aux 20-25 circuits, et donc on verra si dans ce MotorStorm Apocalypse, c'est quelque chose qui a évolué. Et enfin, on a eu le dernier MotorStorm, donc Arctic Edge, en 2009, sur PSP et PS2. Un jeu sorti en PS2 en 2009, ça commence à se faire très très rare. Et c'est pas par les mêmes développeurs, c'est pas du Evolution Studio, c'est du Big Big Studio, quelque chose comme ça, j'ai un peu oublié le nom. Et donc voilà, en tout cas, en 4 MotorStorm, la saga a quand même largement fait ses preuves, et on avait fait un petit peu le tour aussi des décors dans ces 4 MotorStorm, dans ces 3 MotorStorm, pardon, je ne sais même plus compter, sauf les environnements urbains. Ouais, c'est vrai qu'on n'en avait pas eu, on avait eu des heures, comme tu dis, de l'Arctique, un peu de flotte, mais c'est vrai que vraiment, en milieu urbain, on n'avait pas eu ça, quoi. Non, on n'avait pas du tout eu ça, et effectivement, c'est la grande surprise, quand Sony a annoncé Apocalypse, on va l'appeler comme ça, parce que MotorStorm, j'ai beaucoup de mal à le prononcer. Donc, quand ils ont annoncé Apocalypse, ils nous ont promis que les déserts et les oasis s'étaient terminés, et que le jeu allait s'ouvrir à des environnements urbains complètement dévastés. Donc, c'est une petite révolution dans la série, parce que jusqu'à présent, on n'avait que des décors naturels, avec, tout simplement, on se promenait dans la nature, et bien là, on va aller dans le cœur d'une ville qui est complètement dévastée, et dans des courses très, très vivantes, mais vivantes au premier degré. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour la première fois dans un MotorStorm, et bien on va avoir des courses qui vont être animées par beaucoup, beaucoup de choses, et qui vont se déformer en temps réel. Voilà, c'est ça que vous le verrez d'ailleurs tout au long du game show. Autant il y a les environnements qui se déchaînent, autant aussi tu as des passants parfois qui s'accrochent à tes voitures, et qui s'enfuira. Ça, c'est vraiment pas mal, il y a toujours quelque chose de vivant dans les courses. Ouais, donc vraiment un jeu très, très animé, encore une fois, on y reviendra quand on abordera le level design. Mais, enfin, vraiment une grosse surprise. Et là, on est en train de se faire le mode solo, donc je vais en profiter pour tout de suite vous expliquer le pourquoi du comment. Ça, c'est pareil, c'est la première fois qu'Evolution Studio se permet de faire un mode histoire finalement, puisqu'on va l'appeler comme ça. Et dans ce mode solo, qui s'appelle Festive ou quelque chose comme ça, Festival, mode Festival, tu as trois histoires qui vont correspondre à trois modes de difficulté. Donc, tu as l'histoire de Match, de Tyler et de Big Dog, qui correspondent dans l'ordre au mode de difficulté débutant, pro et expert. Et tout ça, tout simplement, ça va viser à présenter les courses et le pourquoi du comment, pourquoi la ville est dans cet état, pourquoi ils font des courses, pourquoi ils organisent des compètes sur des circuits comme ça. Et ça va être aussi l'occasion d'apprendre à maîtriser les circuits, de les découvrir aussi. Et de, tout simplement, de débloquer des courses spéciales, les extrêmes que, pareil, je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure. Et de débloquer aussi, enfin, de faire une collection de cartes qu'il va falloir trouver tout au long du monde. Donc, voilà un petit peu pour le mode histoire. Ce qu'on peut en dire, c'est que c'est vraiment sympa. Par contre, la narration n'est pas terrible. Voilà, donc, justement, ça, il y a Zirox qui spam sa question depuis tout à l'heure. Je retiens les questions, je retiens la question graphiquement, comment le jouer, on va le dire tout à l'heure. Par contre, je prends ta question, y a-t-il un mode scénario ? Oui, tu l'as dit, Sadako. Et est-ce que le scénario est vraiment présent ou c'est superficiel ? Donc, Sadako, il répond là. Ouais, c'est pas terrible, en fait. Moi, je suis beaucoup, enfin, je suis pas mal déçu. Enfin, je suis déçu et pas déçu parce que si tu veux, dans un jeu de bagnole, enfin, un jeu de course comme ça, tu t'achètes pas, de toute façon, à Motorstorm pour avoir un scénario, ça, c'est évident. En revanche, dans la narration, si tu veux, je vous l'ai montré vite fait tout à l'heure, je le remontrerai après cette course, tu as des espèces de BD animés qui sont bien dessinées, mais disons que la narration, c'est tout en français, c'est sous-titré et doublé en français. Mais, enfin, c'est pas folichon, folichon, quoi. T'as pas envie de t'attarder, quoi. Voilà. Même les dessins, tu vois, c'est pas trop mon trip, voilà, trop, trop. Le style graphique qu'ils ont pris pour les dessins, bon, ça peut plaire à certains, mais moi, bof, tu vois. Ouais, 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 je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire pour un jeu de voiture qui prône des décors dévastés. Super, ouais, aussi, super dévasté, ouais, c'est vrai. Ouais, après, bon, comme je te dis, c'est un mode qui est quand même agréable à faire puisqu'on va apprendre petit à petit à bien maîtriser les circuits, à débloquer certaines choses. Et pour ça, c'est un mode qui est très, très bon à faire. Et de toute façon, ça sera une étape quasi obligée pour débloquer certaines choses. Et donc, un mode plutôt, enfin, ça fait plaisir de voir débarquer un mode comme ça, hop, 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 dans un MotorStorm. Et donc, voilà, une bonne surprise, tout simplement. Voilà. Donc, tu vas pouvoir répondre à la question de Xerox. Tu veux savoir ce que graphiquement, qu'est-ce qu'on en pensait du jeu ? Alors, graphiquement, on va découper ça en deux, comme à chaque fois qu'on fait un game show. On va découper la réalisation technique, donc tout ce qui est technique, avec la direction artistique. Donc, pour parler techniquement, c'est vrai que les décors, la modélisation et tout ce qui touche à la technique, moteur de jeu, moteur physique, etc., etc., ça commence à prendre un coup d'yeux. Ça, c'est une chose certaine. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui n'est plus aussi impressionnant qu'il ne pouvait l'être jusqu'à MotorStorm Pacific Trift, sur PS3 en tout cas, parce qu'on ne va pas parler du tout des épisodes PSP et PS2. On a, voilà, quelque chose qui commence à vieillir, c'est-à-dire qu'on a un petit peu plus d'aliasing, on a des légers ralentissements, ça c'est quand même très très rare, mais ça vaut quand même d'être souligné. On a certaines textures aussi qui sont moins jolies que d'autres. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autres aussi au rang des déceptions ? Enfin, des petites choses comme ça. Par contre, techniquement, vous verrez d'ailleurs, la note est très bonne. Quand on dira les notes à la fin, vous comprendrez. Ce qui est vraiment de bluffant, archi-bluffant dans MotorStorm Apocalypse, c'est la fluidité et la vitesse de l'action, généralement. C'est quelque chose de très très puide, malgré les quelques ralentissements. La vitesse d'animation est aussi très très grande. Et surtout, ça fourmille d'animation sur les circuits. Ah ouais, d'ailleurs, est-ce que le fait que ça fourmille comme ça, est-ce que la caméra se passe bien toujours ? Ou tu as des problèmes pour bien aller voir ? Si c'est un petit écran, est-ce que tu peux bien voir l'action ? Alors, ouais, voilà, tu sais bien d'en parler. Merci de me le rappeler, c'est cool, parce que j'avais un peu frappé. Il faut savoir que c'est un jeu, du coup, il se passe énormément de choses à l'écran. On voit, tu vois, c'est dévasté. Au fur et à mesure, des circuits, ça se détériore. On a même des fois des glissements de terrain. On a des portions de route qui se ferment. On a des explosions de partout. Donc, pour ça, je préconise vraiment de jouer, si vous pouvez, après, c'est toujours la même chose. Mais il faut vraiment apprécier, enfin, on va apprécier beaucoup plus Motorstorm Apocalypse si on joue sur un grand écran HD que sur un petit écran, même HD, ou encore pire, cathodique. Parce que là, la lisibilité va en prendre un grand coup dans les dents. C'est-à-dire que tu as tellement d'explosions, tellement de choses qui vont péter à l'écran que si tu joues sur un écran trop petit, tu ne vas pas trop savoir où aller et tu vas te manger des murs et faire des crashs à la chaîne. D'ailleurs, en parlant de murs, il y a Mathieu qui veut savoir est-ce qu'on trouve que les collisions ne sont pas décevantes par rapport aux précédents opus ? Écoute, non, les collisions, c'est pareil. On y reviendra tout à l'heure quand on abordera le gameplay. Mais pour faire court, les collisions restent ce qu'elles étaient dans les autres Motorstorm. C'est-à-dire que quand tu te prends un mur rapidement, tout simplement, ta voiture explose. Et quand tu te prends quelque chose pas trop fort et que tu te mets à l'envers ou que tu es coincé, tu appuies sur Select, ça te remet sur les roues, sur la piste et puis c'est reparti. D'accord, il y a l'ONV aussi qui dit que ça ressemble à un fuel-like. Oui, un fuel, un petit peu, ouais, fuel, du barra, du... Ouais, enfin bon, t'as compris. Il y avait du barra, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi dans le jeu dans le même genre ? Mince, du... Non, c'est pas du grid, c'est loot, là. Aide-moi, c'est cool. Oui, attends, je lisais les questions. Ouais, non, enfin bref, c'est un jeu qui se passait dans le désert, là. Ah oui, attends... Je me souviens plus comment il s'appelle. Ouais, je m'en souviens plus du tout. Mais enfin bref, c'est un peu le même genre. Sauf que là, la grosse différence, ça va être qu'il va y avoir une mise en scène tout au long des courses qui va être assez énormissime. Et c'est tout ça qui va faire vraiment le gros de l'artistique de Motorstorm Apocalypse. Et en parlant justement de la direction artistique, autre partie des graphismes tout simplement, eh bien les circuits n'ont rien à voir avec les autres Motorstorm. Et ça, ça fait vraiment très très plaisir. L'Apocalypse, moi, je trouve qu'elle est vraiment super bien rendue en dehors des cutscenes comme ça qui sont bien dessinées. Mais je te dis, moi, j'ai du mal à m'attacher aussi un peu comme toi. Je trouve que ça ne rentre pas bien dans le paysage. Ouais, c'est vrai. Ça ne va pas dans un Motorstorm en tout cas. Mais l'Apocalypse, en tout cas, sur les circuits, est super bien rendue. On a le même type de véhicule qu'on avait. Donc, on a au final un cachet et une identité graphique qui est quand même pas mal. Ouais. Alors, il y a une question qu'on encourage, que tu veux spammer. Et si je ne réponds pas, ça va continuer. Donc, vas-y. Alors, de Trigon, attention. Je ne suis pas pour qui il veut savoir ça. Mais bon, est-ce que tu peux faire des roues avant en moto et des cascades en quad et moto ? Ouais, tu peux faire des cascades. Oui, de toute façon, tu en feras des cascades et ouais, tu peux faire des roues avant, des roues arrière. Donc, tu peux faire le Kiko. Ouais, tu peux te la péter un peu. Mais en général, ceux qui se la pètent finissent très rapidement dans le fossé ou dans un mur. Surtout sur ce Apocalypse. Parce que tu as quand même énormément d'obstacles sur la route. Ok, voilà. C'est bon. Voilà pour les questions. Alors, on va passer au gameplay. Donc, vas-y, profites-en. Si tu as d'autres questions sur le gameplay, on va y répondre maintenant. Comme ça, on ne sera pas tranquille. Mais on pourra s'attarder plus longtemps sur le reste. Alors, on a une question de matchueux. Évidemment, est-ce qu'on peut changer la vue en capot ? Oui, on peut changer la vue. Alors, il n'y a toujours pas de vue intérieure. Ça, c'est une petite déception. Attends, j'attends un passage plus calme. Hop, on va faire ça là. Et c'est bon. Alors, on a une vue capot, une vue extérieure assez proche de la voiture et une vue plus éloignée. Donc, je vais vous mettre un petit peu en vue capot. Mais franchement, il y a tellement de choses à l'écran que c'est une vue qui n'est pas super jouable selon les circuits. Quand tu as un petit peu trop d'animation à l'écran, ce n'est même pas la peine d'y compter. Et tu vois, même là, j'ai du mal. Donc, moi, je me mets toujours en vue soit celle-ci, soit celle-là. Ça dépend de ce qui se passe à l'écran. Mais non, non, ouais. La jouabilité est optimale avec les vues extérieures, moi, je trouve, en tout cas. Et est-ce que, justement, la maniabilité est bonne, la prise en main, demande Xerox ? Eh bien, écoute, la maniabilité, venons-y, c'est la même recette qu'auparavant. C'est-à-dire, on a un jeu de course qui privilégie vraiment le boost. Que vous soyez à moto, à quad, en 4x4, en stock car comme ça, ou en voiture de tourisme, en GT. T'as quoi d'autre aussi ? T'as des trucks, t'as des gros, t'as des smear morts. Donc, t'as un peu de tout. Et avec tous les véhicules, ils possèdent tous leur maniabilité, leur inertie et leur physique propre. Bien sûr, on ne fait pas la même chose en moto qu'en quad, ni qu'en smear morts. Mais on retrouve une constante qui est le boost, qui fait partie maintenant du paysage de Motorstorm. Et dans cet apocalypse, ils l'ont tout autant mis en avant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais accélérer, la jauge qu'on voit en bas à droite va monter. Et quand elle arrive dans le rouge et que ça clignote, tout simplement, ta bagnole explose. Et il va falloir gérer ça pour accélérer. Tu peux la refroidir dans l'eau, je crois. Voilà, tu peux la refroidir dans l'eau et même dans l'air. Quand tu fais des grands sauts, ça va pouvoir accélérer tout ça. Et quand tu vas passer sur du feu aussi, ça va la faire monter, ta jauge de chaleur. Et quand tu vas aussi te faire tirer dessus, si tu ne fais pas rapidement quelque chose, ta voiture explose. D'accord, alors j'enchaîne les questions en piste à d'à-coup, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Alors, est-ce que du coup, on ressent des différences entre les voitures de Montregan ? Alors, entre les voitures d'une même catégorie, c'est très léger. Après, entre les différentes catégories de véhicules, oui, oui, vraiment. D'abord, le gameplay n'est pas le même en ce qui concerne une composante de l'utilisation du boost. C'est que tu peux toujours donner des petits coups à droite et à gauche avec le boost. Tu vois, regarde, je vais mettre à côté d'une voiture, par exemple, et je vais pouvoir la faire... Ouh ! Je vais pouvoir la projeter sur les côtés, et ça, ça va être vraiment rigolo, parce que quand tu vas passer à côté d'un obstacle, si tu rases une bagnole, tu peux l'envoyer dans un mur et ça peut te faire gagner de plus. C'est excellent, ouais. Et Mathieu, je veux savoir, est-ce qu'on ressent bien la vitesse ? Ouais, la vitesse, c'est vraiment très très bien rendu. Là, je vous montre le mode solo débutant, donc ça va un petit peu moins vite, j'ai l'impression. Mais franchement, quand tu mets le boost à fond sur une grande descente, il y a un niveau, enfin, un circuit, où tu vas descendre, tu vas dévaler les immeubles, en fait, enfin, des immeubles qui sont en train de s'effondrer, et là, j'avais trouvé vraiment la vitesse d'animation vraiment grisante. Et non, non, c'est très satisfaisant, en plus, ça a des petits effets un peu partout qui vont accentuer la vitesse, et du coup, non, non, c'est vraiment une très très bonne chose. Ouais. Donc, on va se rater là pour les questions, il n'y en a plus d'autres. Alors, on va enchaîner encore sur le gameplay. Donc, que vous dire d'autre, à part ces esquives et le maniement de ces véhicules ? Ce qu'on va trouver aussi dans... Ça, je l'ai mis dans le gameplay, ça pourrait aussi aller dans le level design, mais c'est les différents types de courses. Alors, pour le mode solo, on va avoir des choses, bon, pas très originales, mais assez variées quand même. C'est-à-dire qu'on va avoir des courses normales. Donc, finir 5e si tu es en mode débutant, 3e si tu es en mode normal, et en mode expert, je vous laisserai découvrir ça. Parce que c'est beaucoup plus dur, de toute façon, malgré l'IA. Enfin, l'IA aussi est plus dur. Ensuite, eh bien, on a différents types de courses, c'est-à-dire finir la course en premier ou voilà. Ensuite, tu as, tu sais, le mode éliminator qu'on avait dans les Need for Speed Underground, c'est-à-dire le dernier est éliminé à chaque fois. D'accord. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est la mort. Ouais, la mort subite, quoi. Ouais, la mort subite, voilà. Et c'est bien fait parce que c'est un compte à rebours, donc c'est vachement speed et ça te maintient vraiment en haleine. Enfin, sur ce côté-là, c'est vraiment pas mal parce que le joueur, ça va faire un décompte de 14 à 0. Et à la fin du compte à rebours, eh bien, tout simplement, la personne qui est dernière sur la grille est éliminée. Et on a aussi une poursuite du leader qui est assez sympa. Et moi, ce que j'ai adoré, par contre, dans le mode histoire, je pense que je vous le montrerai tout à l'heure, c'est des espèces de petits défis que tu vas pouvoir ensuite faire en mode extrême plus loin et qui vont, en fait, par exemple, tu dois évacuer la ville et te rendre sur un bateau et il faut y aller le plus rapidement possible. Là, on s'en fout que tu sois premier ou dernier, de toute façon, ça compte pas. Et des épreuves de vitesse comme ça, je t'ai trouvé ça vraiment aussi super grisant. Et c'est très, très agréable. C'est clair. Alors, pendant que tu fais des courses, tu l'as dit tout à l'heure, tu pouvais plaquer, en fait, entre guillemets, tes ennemis contre le mur. Et Zyrox, tu voulais savoir, est-ce que les takedowns sont possibles comme dans Burnout ? Donc, c'est à peu près ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est des takedowns. Et effectivement, oui, ils sont pris en compte parce que, bien tout simplement, on a un décompte qui est fait et tu vas pouvoir débloquer des trophées et débloquer aussi des atouts, chose à laquelle je reviendrai tout à l'heure, pour améliorer tes caractéristiques. Donc, tu as plutôt intérêt à en faire, même. Là, on voit que tu as une sorte de... C'est pas un calquette, mais j'oublie comment ça s'appelle. Ça, c'est un... Ça, c'est un monster truck. Ouais, un monster truck, voilà. Donc, tu as quoi ? Tu as des quads, des motos... Ouais, quads, motos, monster truck, des pick-up, des 4x4, des trucks tout court. Des buggy, je crois aussi. Des buggy, des voitures de course, des voitures de rallye, des stock-cars. Donc, tu as vraiment... Les GT ! Ouais, je montrerai tout ça. On fait la dernière course, là, et on ira un peu se promener dans les menus tout à l'heure. Vraiment, on a... On a beaucoup de... Beaucoup de bonnes choses. Et pour finir un peu en beauté sur ce level... Enfin, sur... Sur cette course, on en refera une autre après, on en refera une dernière à la fin de ce game show. Je voudrais vous parler un peu du level design, qui est vraiment le point fort de MotorStorm Apocalypse. Et vraiment, quand je dis point fort, c'est vraiment le gros, gros point fort. Le point le plus réussi. Ouais, c'est... C'est clair que... Alors, faire un jeu... Alors, entre guillemets, fouillis, tu sais, de faire du fouillis, du désordre, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas mettre des immeubles par-ci, par-là. Vraiment, qu'il y a une cohérence entre le circuit et l'effet fouillis, quoi. Et ça, ça a été vraiment bien réalisé, je trouve. Ouais, ça a été super bien fait. Et vraiment, la conception des circuits, c'est du bonheur. Non seulement, le level design, c'est-à-dire l'architecture des circuits est très, très bonne. Bien meilleure que dans les autres MotorStorm, bien plus fouillis. C'est-à-dire que t'as des embranchements différents. Tu peux... Tu sais, tu peux passer à droite, à gauche, prendre des raccourcis aussi. Forcément, quand tu prends des raccourcis, c'est plus risqué. Tu risques plus de faire un crash. Et tout ça, ça donne une richesse absolument énorme pendant les courses. Et le plus gros aussi, le plus gros du level design, eh bien, c'est ces fameuses catastrophes naturelles qui vont t'arriver dans la tronche à plus d'une reprise. Et ça, c'est du bonheur en barre parce que quand t'es en train de conduire et que t'as une tornade sur la gauche qui va t'arriver sur la tronche ou que t'as un immeuble, tu vas passer... Là, t'as l'adrénaline qui monte et tout. Ouais, voilà. Vraiment, c'est un petit bonheur. Et chose rare, je n'ai pas détecté de bug de script parce que tu sais, quand t'as des choses comme ça en général, tu pourrais te retrouver coincé ou le script pourrait mal se déclencher et bloquer la route. Enfin, tu vois. Et sur ce point de vue-là, non, non, aucune... Vraiment, aucun défaut à constater. Ça, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, je crois même que tu... Vu que tu parles des événements qui se passent à l'écran, des tempêtes et tout, je crois même que tu peux les déclencher un peu comme tu veux après ou un truc comme ça ou avoir une subtilité, les garder ou en charge et les lancer après. Écoute, moi, j'ai pas vu ça, mais tu confonds peut-être avec un autre jeu, mais... Ouais, peut-être. Ouais, c'est peut-être avec Split Second que tu confonds. Ouais. Je sais plus. Enfin, bref. Ça, c'est pas trop grave à la limite. Donc, ouais, en tout cas, un level design de ouf avec une intelligence artificielle quand tu joues en solo qui a un petit peu tendance, tu sais, à faire troupeau, à se déplacer en bande de 5-6. En mute. Ça, c'est pas trop... C'est pas un gros souci à la limite. Parce qu'ils sont... Enfin, ils s'adaptent bien à ta conduite, si tu veux. Par contre, moi, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est que quand tu te prends un mur, par exemple, et que tu vas... Et que tu vas... Tu sais, tu respawn quand tu vas avoir un gros accident et que tu ne peux plus continuer. Eh bien, des fois, on te replace bizarrement. C'est-à-dire que tu vas perdre 5 places d'un coup. Des fois, t'en gagnes 2 ou 3. T'étais genre 4e et tu finis 1er. Alors que normalement, on aurait dû être ralenti, tu vois. parce que ça te replace un petit peu bizarrement. Et ça, c'est vraiment très, très étonnant, en tout cas. Et c'est un petit peu bizarre. Après, on a un système de level-up en multijoueur qui est classique. plus tu vas jouer, plus tu vas forcément te bien débloquer de choses. Ensuite, eh bien, voilà. L'animation des circuits est excellente. Donc, un très, très bon level design pour Motorstar de l'Apocalypse. En parlant d'animation, on va très bien nous savoir pourquoi les gens tu tire dessus. Ce n'est pas les gens qui me tire dessus, c'est le décor. Voilà. Ça sort de partout. C'est ce qui se trouve autour et ça, vous en apprendrez bien plus en suivant les cinématiques du mode scénario. D'ailleurs, est-ce que dans le scénario, est-ce que tu sais pourquoi tu fais chaque course ou c'est vraiment... Oui, oui, tu sais tout. On t'explique bien. On t'explique pourquoi tu es là, ce que tu dois faire, pourquoi c'est comme ça. Donc, non, ce n'est pas très bien fait au niveau de la narration mais c'est quand même assez complet. Le background est bien travaillé sur ce point de vue-là et tu sais le pourquoi du comment. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Alors, on a quoi comme mode de jeu vraiment dans ce Motorstorm ? Alors, voilà. Là, je suis en train de vous faire une petite personnalisation où tu as le mode d'histoire que je viens de vous montrer. Ensuite, tu as le multi en local où tu peux aussi faire les défis que tu vas débloquer, les extrêmes. Et là, je suis dans la personnalisation des véhicules où on peut vraiment personnaliser énormément de choses que tu vas débloquer au fur et à mesure de ton avancée dans le mode d'histoire et dans le mode multi. Donc, tu vois, par exemple, je peux changer le panneau arrière, le panneau avant. Enfin, bref, tu peux faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses et tout ça pour ne pas avoir le même véhicule. Le même véhicule que les autres. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a un truc qui est vraiment sympa sur Motorstorm Apocalypse. Eh bien, c'est la gestion des atouts. Les atouts qui vont beaucoup te servir finalement pendant tes parties online. Et attends, je vais te montrer ça tout de suite. Tu peux en fait, tu vois, tu peux faire des combinaisons. C'est-à-dire que là, sur cette sauvegarde, parce que j'ai pris une sauvegarde qui n'est pas très avancée exprès pour ne pas trop vous spoiler, j'ai débloqué le retour éclair. C'est-à-dire que quand je me prends un crash, je peux revenir sur la piste de manière beaucoup plus rapide. Là, la durée du boost est supérieure. Et là, pendant le combat, tu vois, là, par exemple, j'utilise moins de boost quand je vais donner des coups de cul à mes concurrents à côté. On peut en débloquer plein, tu vois, faire une onde de choc quand tu vas exploser. quand tu vas exploser. Et tout ça, tu vois, ça se débloque quand tu es au rang 11, 12, 21 en online. Et tout ça, c'est vraiment... Enfin, ça vient assez rapidement en plus. Et non, c'est vraiment quelque chose de super. Ça a assez fourni, ouais. Ouais, c'est assez fourni. Après, tu peux bien évidemment paramétrer ton pilote, etc., etc. Bon, dans cette partie-là, je n'ai pas fait de multijoueurs, mais j'en avais fait pas mal la semaine dernière et la semaine d'avant. j'avais pas remarqué de lag ni de problème et figure-toi que depuis la sortie officielle du jeu, il y a des problèmes bizarres, en fait, c'est que t'as des frises qui sembleraient affecter pas mal de joueurs. J'ai pas retenté l'expérience, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais on a vraiment des gros soucis, apparemment, des soucis de frise d'écran, un multi qui n'a pas l'air très 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 stable en ce moment. Très haut top, ouais. Ouais, donc je pense que ça va être réglé après. Ouais, réglé, C'est souvent ça, quand les jeux sortent, les serveurs sont assaillis par les joueurs et il y a souvent des problèmes. Alors, est-ce que t'as testé le jeu en mode extrême ? Est-ce que ça tient assez super dur ou ça va encore un peu ? Oh, l'extrême, t'as un peu tout, on va dire, ça permet de faire des défis un peu plus hardcore, mais bon, c'est faisable, on va dire que si tu recommences trois fois maximum ta course, mais je trouve que c'est un bon challenge à faire. Donc tu vois quand même qu'en niveau mode de jeu, c'est quand même plus complet, c'est bien complet, on a beaucoup plus de quoi se mettre sous la dent et ça se ressent du coup au niveau de la durée de vie de Motorstorm Apocalypse puisqu'on va trouver 33 circuits et en plus, tu en as sept qui sont spécifiques au solo. Donc en solo, dans le mode histoire, t'as en tout 40 circuits, donc c'est plutôt pas mal. T'as le online en plus et ça, c'est vraiment un très très bon point pour Motorstorm parce que c'est vrai que c'était un point qui était négligé dans tous les autres. On se plaignait souvent qu'il n'y avait pas assez de... Pas assez complet les autres. Ouais, pas assez complet, pas assez de circuits, pas assez de mode de jeu, etc. Que là, non, non, il y a vraiment de quoi faire et ça s'est ressenti d'ailleurs sur la note finale. Alors, en un jeu comme ça, il se doit d'avoir une bonne... une bonne... comment je dis ? Une bonne bande sonore. Ouais. Futur. Est-ce que c'est le cas dans ce Motorstorm ? Alors, ouais, moi, c'est un point qui m'a vraiment bien charmé. Après, il faut avoir des goûts aussi orientés davantage vers l'électro ou même un peu le rock trash. Mais dans tous les cas, c'est un style qui colle parfaitement avec ce qu'il y a d'affiché à l'écran. Et les musiques, c'est un régal. C'est-à-dire qu'on va trouver des choses très très dynamiques, assez bourrines, je dois dire. Ça va très très bien, comme je disais. On a eu droit toute la journée avec Sadako sur Motorstorm à fond le caisson. Ouais, c'est ça. À fond le caisson avec les pattes à dos. Et non, non, mais franchement, c'est une très très bonne bande son. Les bruitages sont très très bien rendus aussi. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la bande son et surtout dans les musiques de Motorstorm Apocalypse, eh bien, c'est que tout simplement, ça t'en met pas plein à la tronche du début à la fin, si tu veux. T'as la bande son, la musique qui va se mettre un peu moins forte. T'as beaucoup de variations. Ah ouais, juste assez pour t'immerger dans le jeu, quoi. Ouais, dire qu'à un moment où t'as la catastrophe qui va arriver, eh bien, la musique va se couper, va se mettre en sourdine. Quand tu vas avoir un accident, c'est pareil. Et tout ça, ça va te rythmer vraiment les courses d'une manière assez extraordinaire, quoi. D'accord. Et Trigol, je veux savoir, est-ce que tu connais des groupes qui sont sur la bande audio ? Alors, écoute, ouais, je les connais, non, mais on va vous montrer ça tout de suite. Regardez en bas à gauche. Donc, on a Noisia MSA, je ne sais pas si c'est connu. On en a pas mal de eux. Ensuite, on a Elite Force. Qu'est-ce que t'as d'autre ? Elite Force encore. DJ Shadow. Encore du Noisia. Non, t'en as Bullit. Non, c'est Chiffrin versus Elite Force. Je ne sais pas si c'est des trop connus, mais en tout cas, c'est vraiment une composition excellente. Et je pense que je vais me ruer sur la bande originale histoire de poursuivre l'expérience dans la voiture. On est un peu plus prudent quand même. Ouais, voilà ce que j'ai de te dire parce que la musique à fond de la voiture, ça peut souvent... Ouais, c'est clair. Ça peut être source d'écrasement de gens à un pass à piétons, par exemple. Enfin, bref. Donc, voilà un petit peu sur le contenu et la bande son. Avant qu'on passe aux notes, on va peut-être répondre à 2-3 questions s'il y en a. Non, on a l'air d'avoir tout dit, donc pas de questions pour... En même temps, c'est un jeu de course, c'est vrai qu'il n'y a pas autant de subtilité que sur un RPG, par exemple, ou un jeu d'aventure. Là, on a rapidement assez vite dit la totalité des choses. Donc, on va commencer avec la réalisation technique où je lui ai mis un beau 17 sur 20. Alors, ce n'est pas un 17 sur 20 qu'il faut prendre au sens. Le jeu est impressionnant graphiquement. graphiquement. Graphiquement, c'est vrai que c'est léger. Si on avait dû noter que ça, je pense qu'il aurait eu 14. En revanche, dans la technique, il y a aussi tout ce qui va se passer en animation et en profondeur de champ, en tout ce qu'il y a comme richesse sur le circuit. Et sur ça, Motorstorm Apocalypse est franchement incritiquable. Tu as un déluge d'effets spéciaux, tu as tout qui s'écroule, donc c'est vraiment très très réussi de ce côté-là, ce qui mérite son joli 17. En direction artistique, c'est très très fidèle à l'Apocalypse, on va dire. Donc un beau 16 sur 20, tous les environnements se tiennent aussi, donc vraiment une très très bonne surprise. En level design, le meilleur point du jeu avec la bande son, on a un joli 18 sur 20. Ensuite, le gameplay est très bon, c'est un jeu qui est très jouable, mais quand même un peu classique. C'est vrai qu'on n'a pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça reste du Motorstorm. Et malgré le déluge de catastrophes, ça ne change pas forcément le gameplay, donc j'ai quand même mis 15 sur 20 qui est une bonne note. Une bonne note, ouais. En durée de vie, là c'est vraiment aussi la bonne surprise de ce Motorstorm Apocalypse puisqu'on a beaucoup plus de choses à faire, plus de circuits, beaucoup plus, tout simplement, beaucoup plus de choses et tout ça, c'est vraiment un bon point. Donc un 17 sur 20 en durée de vie avec tout l'online, j'espère que ça va être résolu assez rapidement. Je pense que oui, c'est rare en tout cas quand Sony ne suit pas un jeu, c'est quand même assez rare. Donc je pense que là, ça sera très rapidement corrigé. Donc 17 sur 20 en durée de vie et la dernière note pour la bande son, 18 sur 20. Très bonne. Voilà, très très bon. Et le scénario que je n'ai pas noté parce que c'est très anecdotique. C'est un peu anodin, ouais. C'est là, mais c'est plus une mise en scène qu'autre chose. Et enfin, pour le verdict, j'ai hésité en ces coups, entre 16 sur 20 et 17 sur 20. Et finalement, j'ai opté pour du 17 sur 20 parce que c'est vraiment, moi, je loue l'effort d'Evolution Studio qui a su écouter ses fans. Déjà d'une qui a osé faire autre chose qu'une suite dans la même veine puisque là, on a quelque chose de urbain qui est très différent. Avec les catastrophes. qui se collent bien avec l'Apocalypse, c'est toujours bien, surtout dans les films, c'est toujours dans l'Apocalypse, c'est jamais dans la campagne. voilà, c'est clair. Et du coup, c'est très très bien rendu. Après, ils n'ont juste pas eu de bol qu'il y ait eu des séismes à répétition, les pauvres. Et ce que je vais louer aussi chez Evolution Studio, c'est d'avoir écouté encore une fois les fans pour le contenu parce que là, on a beaucoup plus fourni. Ouais, plus fourni, on a beaucoup plus de circuits. Au niveau des modes de jeu, ça se tient, mais non, vraiment, ils ont fait de gros efforts. Donc, un joli 17 sur 20 pour Motorstorm Apocalypse. Et la PS3 se porte plutôt pas mal depuis le début de l'année. C'est vrai qu'on a des très très bonnes exclus et c'est ce qui manque cruellement à la Xbox 360. Je ne capte pas du tout. Ce n'est pas du troll parce que moi, je m'en fous que je sois sur Xbox 360 ou PS3. Ce que j'aime, c'est jouer. Et je ne comprends pas la stratégie de Microsoft qui est en train de laisser crever sa console tout simplement. Ouais, c'est bizarre. Il n'y a plus rien de prévu en exclus sur 360 à part Gears of War 3, quoi. Je ne sais pas avec ce qui se passe. C'est vrai que c'est une bonne question. Ça a mis de l'air un débat mais je ne sais pas du tout. Franchement, c'est un peu mort. Je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. La PS3 est en train de gagner du terrain. Ah ouais, ouais, elle explose complètement tout avec ses exclus. On a des super choses à venir en plus. Et je ne sais pas, j'aimerais bien qu'ils se réveillent un petit peu parce qu'une PS3 qui a le monopole ce n'est pas du bon pour la concurrence. C'est clair. Parce qu'on sait tout ce que ça donne un monopole. Ça donne une Wii où tu as 80% de jeux qui ne sont pas terribles et on nous voit un petit peu de la merde. Donc, on n'aimerait pas que ça n'arrive pas. Voilà. Réveillez-vous, Microsoft ! Alors, on a des questions. Je les vois. C'est pas à peine de les spammer, Zerox, les questions. Je ne vais pas couper ça d'un coup pendant qu'il y a des notes pour répondre à ta question. Ouais, vas-y. On va finir sur quelques notes et puis on s'arrêtera là-dessus. Sur quelques questions, pardon. Oui. Alors, y a-t-il une mini-map, Mathieu, demande ? Y a-t-il quoi, pardon ? J'ai pas entendu. Une mini-map. Une mini-map, non. Pas de mini-map. Mais ça, c'est vrai que ça aurait peut-être pu aider un petit peu d'avoir un... Peut-être pas une mini-map, mais un GPS. Je pense que ça aurait été peut-être sympa pour les joueurs qui jouent sur un écran pas trop grand. Ça aurait été, je pense, pas trop pour savoir un peu où on est et où on doit aller. Alors, certes, il y a des guides visuels sur les maps quand les décors deviennent un peu chargés. On a des espèces de flambeaux rouges qui vont apparaître sur l'écran. Mais c'est un peu l'edge quand même, parfois. Donc, c'est vrai que ça aurait pas fait de mal d'avoir un petit GPS. Une petite Brigitte, tiens, ça aurait bien collé. Ouais, pas mal. Et de Xerox qui demande est-ce qu'il y a beaucoup de véhicules ? On l'a déjà répondu, on l'a dit. Il y a des quads, de la moto, du 4K, de la GT, du truck, du buggy, etc. Ouais, il y a plus de 10 catégories. Après, j'ai pas compté exactement combien il y a de véhicules par catégorie, mais il y en a vraiment pas mal. Voilà, donc ça, c'est assez fourni aussi. Ouais. Donc, voilà, voilà. Si tu n'as pas d'autres questions, c'est cool, on va pouvoir se quitter. Ben, écoute, merci à toi, c'est cool de m'avoir accompagné sur ce game show. Merci à vous tous sur le chat et derrière votre écran pour vos questions et pour nous avoir suivis. Donc, demain soir, normalement, il y a quand même de fortes chances pour que ça soit du Crysis 2. Autant le faire dans le jour de la sortie puisque Crysis 2 sort demain. Donc, ça sera dès 21h30 sur PleurOne.tv. Et en attendant, on vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et à bientôt. Salut, Sadako ! Et merci à toi d'avoir retourné le jeu. Eh ben, de rien. Un bout 17 sur 20, je le répète. Voilà. Pour terminer. Allez, salut. Et je vais pousser le son, tiens, un peu. Allez. D'ailleurs, Trigone, vous voulez voir un niveau spécial à la fin. Je ne sais pas si tu pourrais le faire. Un niveau spécial, c'est-à-dire un mode extrême, là ? Ouais, sûrement. Ah, ça va charger encore. Non, on va finir. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.